et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez la pêche que vous êtes en forme et que vous prenez soin de votre santé parce que c'est ce qui est de plus précieux c'est la santé je peux vous assurer moi je suis très très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors ça va pas être une vidéo comme les autres bien ça va pas une vidéo sur les produits les bons plans actions bon bref ça va être une vidéo un petit peu plus personnelle très très personnelle même je dirais mais quelque chose dont il faut que je vous parle quand même à savoir que je suis une personne qui ne dit quasiment rien qui ne parle pas de ses soucis de ses problèmes je suis quelqu'un qui garde beaucoup ça par contre la joie je la transmets le positif le transmets mais bon pourquoi du comment donc voilà et le sujet ça va être les crises d'angoisse les crises de panique les phobies et ça ben c'est des choses qu'il ya encore quelques années en arrière les gens prenaient ça un peu comme tabou voilà c'était c'était voilà comme un peu les gens qui ont la dépression tout ça alors que c'est pas alors il y en a peut-être qui simulent enfin si on rentre là dedans voilà le débat peut être grand mais ceci dit voilà c'est des choses qu'il faut prendre en compte aujourd'hui des fois je pense que les jeunes on parle de plus en plus je vois ma fille voilà elle a des crises d'angoisse c'est tout et elle arrive en parler à ses potes ils la comprennent ils la soutiennent quelque chose que moi à 20 piges sincèrement je ne me voyais pas parler autour de moi quoi ni à mon entourage encore moi ma mère voilà c'est à personne donc voilà bon enfin voilà on va entamer le sujet je vais vous dire je vais c'est quelque chose c'est une partie de moi qui est hyper intime quoi je vais vous dévoiler le pourquoi du comment et enfin des choses comme ça besoin de vous en parler vous n'êtes pas thérapie vous êtes mes amours je remercie je sais je suis pas la grande grande chaîne qui est là voilà c'est pas moi je suis une petit petit je fais des petites vidéos voilà donc c'est pas grand grand chose j'allais dire mais j'ai quand même une communauté elle est pas grande mais elle est formidable et je voulais déjà commencer cette vidéo par vous remercier par vos messages par vos encouragements par vos soutiens bah c'est énorme vous pouvez même pas imaginer alors je peux peut-être apporter quelque chose mais vous m'apportez également énormément et j'ai tellement envie de vous le rendre enfin vous êtes en or quoi je vous aime et plus que vous plus que j'arrive à vous le dire par message par écrit dans les parce que les pavés mais en tout cas moi je vous fais des énormes bisous et merci encore d'être là et puis écoutez merci à ceux qui viendront et merci ceux qui arrivent sur cette vidéo éventuellement bah si vous le souhaitez n'hésitez pas à vous abonner à poser votre petit pouce bleu après voilà c'est peut-être pas l'actualité c'est peut-être pas l'enjeu de cette vidéo allez je vais commencer à vous dire tout ça voilà en gros il ya quelques temps avant les vacances j'ai fait un malaise un malaise où j'ai perdu connaissance je sais pas ce qui s'est passé alors j'ai une maladie qu'on m'a découvert il y a huit ans dans une htap et de part des fois je fais des extrasystoles c'est des hypercutes voilà donc je prends on m'a prescrit un bêta bloquant donc j'en ai pris un quart mais un quart ce soir là et en fait ça me ralentit le coeur c'est quelque chose que je vous expliquerai plus tard éventuellement dans une autre vidéo parce que ça c'est hyper hyper douloureux pour moi d'en parler c'est voilà cette maladie qui est très rare qui se soignez pas enfin qui est typique et puis j'ai une épée d'amoclès sur la tête enfin bref là c'est pas le sujet donc et ma fille m'avait demandé de refaire son lit donc ce soir là j'avais fait puis d'un coup je me suis sentie vraiment pas bien je sais pas ce qui arrivait j'avais des nausées tout ça et au lieu de m'allonger sur le lit de ma fille non j'ai encore couru dans ma chambre m'allonger sur mon lit donc mon coeur a accéléré accéléré mais avec le bêta bloquant bah là le sang n'a flué plus et tout ça allait sur mon lit j'ai regardé mes mains et j'avais l'impression que voilà c'était ça se dématérialisait j'ai voulu boire j'ai souvenir de faire passer là ce sentiment mais j'arrivais plus rien à contrôler c'était comme des grésillements enfin bref c'est très très dur à expliquer mais voilà donc j'ai voulu boire mais voilà c'est le black out total quand j'ai ouvert mes yeux j'étais allongée à côté de mon lit dans la flaque d'eau de ma bouteille justement qui était ouverte heureusement mon lit est bas c'est comme un lit chinois et du coup bah je me suis enlevée mais j'étais complètement groggy ma fille est arrivée à ce moment là heureusement elle était rentrée ce soir là mais elle était en train de prendre sa douche et même j'avais essayé de l'appeler mais je crois même pas assez fort et et donc voilà et elle m'a dit oula t'es bien blanche maman qu'est-ce qui t'arrive ça reste qui m'est arrivé en tout cas voilà hélas de l'âme donc bon j'ai appelé le SOS médecin et tout alors j'ai appelé le SAMU alors merci pour le SAMU franchement c'est des empaffés ils m'ont fait passer un médecin vous savez quel jour on est bah ouais on est entre dimanche et lundi ah bah vous savez si vous avez qu'à venir aux urgences vous venez voilà ils en avaient rien à carrer je suis tombée sur quelqu'un mais d'impoli mais affreux quoi je vous promets c'était allécédent bref et donc le SOS médecin est venu j'avais 9 et demi de tension donc une très très basse tension voilà donc bah c'est quelque chose voilà qui m'a fait remonter remonter des peurs remonter à l'heure d'aujourd'hui j'ai encore des fois j'ai encore quelques sortes de vertiges malaise bon c'est vrai qu'ils m'ont dit de monter les pieds en l'air ça c'est quelque chose que j'ai pas pensé j'espère que la luminosité je fais vite une aparté est bonne parce qu'il fallait que je vous tourne cette vidéo je me suis mis en mode tranquille sur le canap' la bouteille d'eau qui est pas loin je me suis dit c'est pas une bouteille d'eau c'est à l'opéra au kiwi voilà rien à voir je l'ai trouvé à Asie Market et voilà il est 18h du soir voilà je suis rentrée et bon il fait encore à peu près jour mais c'est pas la grande luminosité de la journée enfin bref bon pour finir pour continuer ma petite histoire ça m'a fait remonter parce qu'aujourd'hui j'ai encore tout ça donc j'ai rendez-vous à mon médecin pour en parler on m'a fait une prise de sang qui est nickel on m'a regardé s'il y avait un caillot des choses comme ça enfin bref tout tout ce qu'on peut regarder tout était bon je sais pas si je revois mon cardiologue en novembre parce que j'ai une visite toutes les années il faut que je vérifie il faut que je vérifie si voilà j'ai un souci ou pas et mais bon il faut que je revienne il faut que je revois mon médecin je vous en reparlerai je vous dirai comment ça ça évolue enfin de quoi ça vient c'est moi ou c'est moi qui psychote ou c'est moi qui l'écris voilà pourquoi ben parce que moi à 20 ans très très jeune j'ai une maman qui m'a pourri la vie en gros elle m'a fait faire des trucs horribles alors j'ai jamais été en dépression j'ai jamais pris de cachet pour me sortir tout ça par contre je valide tout ce qui est sophrologie médecine douce les fleurs de bac tout ça ça je valide à 2000% c'est voilà la psychothérapie aussi voilà je vous expliquerai j'en ai fait c'est pas facile à vous dire tout ça je vous jure on va dire que vous allez être ma thérapie sur ce coup là mais c'est très très dur parce que déjà je suis quelqu'un qui a l'habitude de se confier et qui n'a jamais eu cette possibilité non plus donc bref et si je fais cette vidéo c'est pour interpeller les gens qui ont justement des angoisses des crises de panique qu'ils ont des phobies à tous ces personnes ou qu'ils ont voilà je voudrais leur dire vous n'êtes pas seul ne vous croyez pas seul dans votre coin il y a il y a plein de gens mais qui le disent pas alors de peur de l'effet miroir parce qu'il y en a ils ont peur ouais toi t'as ça voilà mais en fait ils l'ont mais ils ont trop peur d'en parler parce que ça les fait revivre enfin bref et puis il y en a qui comprennent pas voilà voilà comme je vous ai dit les longs début de vidéo je suis pas grand chose hein je suis voilà bref hein mais bon j'aimerais être un petit peu plus hein ça ça tient qu'à vous ceci dit mais parce qu'en fait voilà j'aime partager les vidéos que je fais tout ça ça me transmet de la joie j'ai envie de vous la transmettre parce que j'ai beaucoup de positif en moi beaucoup de voilà avec tout ce que j'ai eu j'ai beaucoup de positif et j'ai envie de vous transmettre mais plein de choses et et vous dire que c'est pas parce que vous avez quelque chose qu'il faut baisser les bras déjà par ma maladie hein qui voilà que j'ai eu faut vraiment pas baisser les bras il y a tout à vous tous tous qui avez voilà les crises de panique les crises d'angois tout ça parlez-en il faut vraiment que vous vous ouvrez il faut vraiment que vous parlez de tout ça autour de vous c'est d'une importance capitale et moi ça a commencé à 15 ans 18 ans 17 ans j'étais pas majeure j'avais pris le bus et un jour je me suis sentie hyper mal dans un bus pareil nausé tout ça et en fait ça a démarré de là et comment dire j'ai peur des personnes qui vomissent j'ai peur de vomir parce que comme je l'ai dit j'ai une mère horrible elle m'a fait subir des trucs et quand elle voulait pas sortir quand elle voulait pas aller quelque part elle mangeait en quantité ça s'appelle pas forcément de la volumie mais en quantité et après elle allait se faire vomir et vous savez quoi elle me prenait à témoin me mettait la tête dans les chiottes et il fallait que je dise qu'elle était malade et qu'elle pouvait pas bref voilà et ça vous savez dans la tête d'un enfant mais c'est affreux c'est affreux et c'est qu'un minimum de ce qu'elle m'a fait subir parce que voilà et du coup maintenant j'ai peur de ça donc du coup vu que ça a commencé dans ce bus j'ai eu des nausées et tout donc ça a été crescendo et plus le temps passait plus tout ça j'ai eu de nouveau des sortes de vertiges des sortes de pas bien et j'osais plus prendre le bus et j'avais hyper hyper peur c'était tout le temps mais en plus je pouvais en parler à personne donc il a fallu que je garde ça pour moi et je commence à vivre avec ça et le temps passe et je grandis ma mère en plus elle m'expliquait que quand on était malade dans la rue il n'y a personne qui venait à notre secours enfin voilà aujourd'hui on se parle plus mais depuis ses récents 5-6 ans voilà elle m'a toujours fait culpabiliser je suis quelqu'un de très sensible aussi et elle me faisait culpabiliser une fois petite elle me disait mais mon père il était parti en voyage voilà avec ma belle-mère belle-mère c'est ma belle-mère la femme de mon père c'est vrai qu'ils auraient pu faire belle-mère avec un autre mot quand on s'est là voilà bref donc et elle m'avait dit bah tu sais ton père il va mourir en avion vous vous rendez compte j'étais toute jeune j'avais 14-15 ans j'arrivais pas à dormir je pleurais mais comme une dinde quoi et tout ça tout ça a fait que et bon après j'ai essayé de graviter autour de chez moi et donc là je m'enferme dans un cocon un cocon à moi c'est à dire que je ne vais pas attendre kilomètres je ne vais même plus en vacances je ne pars plus loin je ne vois plus personne qui habite loin donc je commence à fréquenter mon ex-mari j'avais 20 ans donc après bon on avait des galères financières et tout donc ça tombait bien on pouvait aller nulle part j'allais dire donc on faisait rien donc ça m'arrangeait pas mal mais après bon il y a eu un moment donné dans cette vie de couple où on a une vie très à l'aise et là mon ex-mari a commencé à me dire il faudrait qu'on s'est dit on part en vacances ou il avait de la famille dans le sud ou il avait son frère chez Dancy ou moi il y avait des fêtes et voilà et ben je ne pouvais pas y aller parce que je m'étais créée plus en plus un monde et je m'imaginais toujours des catastrophes que j'allais être malade que j'allais tomber dans les pommes que tout ça je n'arrivais plus à respirer cette peur m'emportait quoi elle m'imprégnait et cette peur était plus forte et j'avais envie d'être comme tout le monde parce que je me disais mais Annabelle tu ne vis pas comme tout le monde tu ne vis pas comme tout le monde et oh là là et du coup je me sentais à part et j'avais envie mais au fond de moi je rêvais de faire des choses mais non la peur était plus là les crises enfin les phobies enfin la crise de panique qui vous tétanise vous avez le coeur qui bat vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien ça vous prend et je disais oui oui au départ et après je disais non non et la déception que je voyais ou les gens que j'ai déçus mais je n'arrivais pas à expliquer pourquoi je n'en parlais pas et après ça a duré les 5 premières années de ma vie commune voire de mon mariage au départ et je ne pouvais plus trouver d'excuses pas d'excuses financières pas d'excuses voilà j'ai amortissé beaucoup de choses je ne pouvais pas j'avais un boulot je bossais à Kiabi à ce moment là je bossais même le samedi ce qui arrangeait bien ben non on ne peut pas partir parce que le samedi je prenais en sorte de vacances vous ne savez même pas toutes les stratégies que j'avais dans ma tête et un jour ben il a fallu j'explique un peu mon expérience qui arrivait parce que parce que je lui ai bouffé la vie aussi et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui je crois que c'est la seule personne avec vous maintenant ma fille surtout je ne vais pas inquiéter ou quoi et je me suis dit je ne pouvais pas faire vivre ça à ma fille il fallait que je fasse des choses avec elle que j'aille au lac que j'aille à la piscine qu'il fallait que je vive il fallait que je vive aussi un peu pour elle donc j'ai décidé d'entamer une psychothérapie ça alors le problème c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui enfin après voilà mon divorce c'est tout parce que mon ex-mari m'a sauté des choses énormes j'ai vécu des choses catastrophes voilà je suis tombée hyper bas donc 50 euros de séance c'était plus possible j'avais fait la sophra aussi qui m'a énormément aidée et je le conseille je vous le recommande vivement tout ça et donc pour ma fille je lui avais dit il fallait que je fasse tout ça il fallait que je bouge et ça a commencé ça a commencé mais avec des rechutes derrière donc j'ai des rechutes c'est-à-dire que j'ai commencé un petit peu à monter j'allais à la piscine vous vous rendez compte à garer la voiture j'avais des petites manies il fallait créer des petites manies il fallait mettre la voiture pas trop loin si j'avais besoin de sortir en catastrophe il fallait que je rentre chez moi parce qu'en fait chez moi je m'en étais fait un cocon voilà c'était mon refuge et encore aujourd'hui je vous avoue que ça reste un petit peu mon refuge et donc voilà et j'ai entamé elle m'avait dit vous savez Annabelle vous êtes plus petite vous êtes une grande personne vous n'êtes plus un petit enfant vous avez le droit de choisir vous pouvez y aller et si vous ne vous sentez pas vous êtes en droit de rentrer vous pouvez bon alors après si vous partez à 400 bornes j'allais dire ça pour rentrer chez soi c'est un petit peu catastrophe mais dans ma tête ça restait tout le temps ce truc je me suis dit écoute Annabelle même si tu es à 400 bornes si tu as envie d'entrer tu prends la route dans la nuit en 3 heures de temps tu es chez toi voilà ça reste je me disais au pire des cas il y a quelqu'un qui pourrait venir chercher s'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est encore d'actualité aujourd'hui j'essaye de me créer des comment dire comment vous expliquer ça ma bâtisse il y a il y a les fondations et en fait dans ces fondations il y a des sécurités et moi j'essaye de me créer mes sécurités donc c'est ça de me dire il y a quelqu'un qui peut venir chercher et j'ai monté j'ai pu aller à la piscine j'ai pu aller un petit peu au cinéma mais si je regarde tout le monde s'intermet par les portes vous voyez c'est toujours un vieux chapatoire et j'ai rechuté c'est à dire qu'en face il y a l'école maternelle là et quand j'ai commencé à mettre ma fille et bien à un moment donné je n'ai arrivé plus à y aller je me disais comment je peux récupérer ma fille est-ce que je peux récupérer ou particules les haies j'arrivais plus mettre les poubelles il y a des fois je ne pouvais pas sortir de la journée et puis des fois je pouvais aller faire mes cours je pouvais faire plein de choses et c'était c'était affreux à un moment donné je vais vous faire une courte finance qui va être très très dure à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là pourquoi on m'a mis sur terre pour vivre ça pourquoi parce qu'on a l'impression que c'est anodin mais ça vous bouffe la vie ça vous bouffe toute une vie j'ai bouffé une partie de ma vie à cause de ça j'ai bouffé une partie de ma vie mais ma fille elle m'a sauvée à quelque part parce que je ne pouvais pas il fallait me battre pour elle parce que ma fille c'est mon trésor c'est mon joyau c'est tout il fallait me battre pour elle et je voulais faire des choses pour elle il n'y aurait peut-être pas ma fille alors peut-être pas j'en serais là mais je n'aurais peut-être pas évolué ou je ne m'en serais pas sortie quand je m'en suis sortie aujourd'hui mais ça a été une période très très compliquée alors je voyageais à travers la télé tout ce que je voyais et à côté de ce travail d'aller voir la mer je ne pouvais pas y aller pourtant dans ma journée j'y suis allée je suis montée en Bretagne je suis allée en Espanne voilà mais à partir de 17 ans jusqu'à je me disais à m'emmener à la mer j'avais 3 ans 3 ans j'ai pris plein de photos j'étais fière c'était au Gros du Roi je m'en souviens et là j'ai pu commencer à l'emmener dans les châteaux les trucs j'ai commencé à bouger voilà mon ex-mari qui était là à cette époque-là il m'a beaucoup soutenue il était vraiment là il m'a comprise même si pour lui ça a été très dur et que voilà parce que j'arrivais toujours pas par contre à être dans des espaces énormes loin des grandes occasions familiales des choses comme ça ça m'oppressait c'était voilà j'avais peur les peurs qui arrivent à un moment donné où je me sens tétanisée où j'ai plus d'angoisse et que quelqu'un voit parce qu'en fait je voulais que personne ne voit jamais personne n'a vu autour de moi dans mon boulot ma famille tout ça personne n'a vu puisque j'avais ça jamais à l'heure d'aujourd'hui quasiment personne n'en plus d'ailleurs parce que ça se guérit pas en totalité on garde des séquelles au fond de soi pourquoi ma mère a fait besoin de temps parce que être une mère comme elle a été je trouve ça mais bon je parle de ma mère je juge pas c'est ma mère donc et je dis que et puis tout ce qu'elle a fait subir c'est voilà c'est peut-être un jour j'aurais l'occasion de vous en parler ce côté horrible de cette perversion mais comment on peut tourner enfin comment on peut rendre un enfant voilà et c'est pour ça que si je fais cette vidéo c'est pas parce que vous avez ça il faut pas je sais que moi à un moment donné la vie était finie après comme je vous ai dit il y a 7 ans on m'a découvert ma maladie c'était HTAP c'est pareil je suis tombée en bas je me suis dit mais pourquoi pourquoi ça m'arrive à moi je ne ferai jamais ma fille grandir on m'avait donné 50 ans je suis pas quelqu'un d'horrible je ne comprends pas pourquoi tout ça m'est tombé dessus mais il faut pas vous laisser aller c'est pour ça que c'est pour ça que je voulais vous en parler il faut pas vous renfermer sur vous même il faut garder la joie il faut garder le positif quand vous voulez le matin ne dites pas que ça va être une journée de merde dites vous que ça va être une belle journée même si forcément il y aura des des choses qui sont pas qui sont pas ouf de toute façon je ne connais personne toute personne vivant à un drama à quelque chose de tragique dans sa vie qui lui arrive des tristesses c'est l'eau de la vie il y a des épreuves qu'il faut qu'on surmonte alors il y en a qui sont beaucoup plus simples il y en a qui se résout puis il y en a d'autres qui se résoutent pas résoutent pas c'est pas français hein mais qui se résolut pas c'est français ça ou pas bref et on rencontre tous des choses affreuses mais il faut arriver à les surmonter alors je sais pas comme je l'ai j'ai tourné une vidéo sur ma maladie j'arrive vraiment pas à vous la poster encore pour le moment mais comme je disais je n'inclupe pas le décès les décès des personnes ça je n'inclupe pas parce que c'est encore un autre débat c'est tout l'autre mais tout ce qui est maladie tout ce qui est le côté financier où on tombe très bas ou plein de choses comme ça des peurs des voilà on peut y arriver à garder la banane à regarder le matin vous voulez le matin quand c'est le printemps vous entendez les petits oiseaux chanter vous voyez le soleil vous voyez bon l'hiver c'est pas ma période préférée mais il y a les lumières justement Noël ces petits éclairages cette petite magie qu'on trouve dans les films de Noël qui n'y aille pas on peut se faire plaisir surtout n'hésitez pas je sais même moi qui galère des fois financièrement il y a toujours des bons plans c'est pour ça que ma chaîne elle est là pour vous pour vous montrer qu'il y a moyen et pour vous faire plaisir parce qu'il faut prendre soin de vous aussi prendre soin de vous c'est quelque chose d'un bien fait quelque chose qui est très très important c'est ça ça vous aide il ne faut pas remuer tout ça au fond de vous le mauvais tout ça parce que vous et puis il ne faut pas y penser parce que vous l'entretenez et ce n'est pas bon donc c'est pour ça prendre soin de soi des petites choses se faire plaisir acheter des cochonneries c'est excellent c'est voilà et c'est ce que j'essaye de vous montrer et ce que je parais dans mes vidéos c'est vraiment ce que je suis et ce que je pense et malgré tout ce que j'ai ce que j'ai eu et voilà et ben j'essaye de garder le positif j'ai voilà à chaque fois je ne dis pas quand je passe à mon examen une fois par an au cardiologue j'ai toujours peur que ma maladie elle évolue mais je reste je n'y pense pas je veux être comme tout le monde aujourd'hui vous comprenez je veux être comme tout le monde et le fait que j'ai eu ce malaise me fait retomber des années avant aujourd'hui comme ça s'est reproduit quelques fois alors pas au point de perdre connaissance mais comme ça s'est reproduit quelques fois et ben du coup je me dis est-ce que je peux sortir est-ce que ça va aller est-ce que et j'ai pas envie que les comment dire ces phobies de sortir d'être malade dehors se reproduisent je suis partie en vacances je veux que ça continue aujourd'hui j'ai évolué je peux partir je peux sortir je peux j'ai plus ça j'y pense plus ça vient de c'est naturel je me dis que cette période de ma vie était bizarre mais je l'ai vécu et elle est là elle est juste elle couvre c'est-à-dire que je me dis qu'il faudrait peut-être pas grand-chose pour que tout ça revienne mais bon je vais me battre et je vais faire en sorte que ça ne revienne pas d'où le fait que je suis et en conclusion de cette vidéo c'est que il y a toujours encore aujourd'hui voilà je cherche toujours ces petits côtés rassurants des côtés où je me dis voilà tu as ça donc si tu as ça ça va te rassurer je me donne des points parce que la psychothérapie m'a beaucoup aidée je sais qu'il y en a qui sont pas pour mais c'était pas un psychiatre c'était pas un psychologue il y a une psychothérapie c'est tout autre chose la sophrologie tous ces côtés là je vous les recommande encore une fois je vous le dis les fleurs de Bac les choses comme ça c'est excellent aussi voilà si vous voulez pas aller dans le chimique alors des fois il y a besoin du chimique faut pas non plus juger il n'y a pas d'a priori à voir il n'y a pas de jugement envers les gens ça par contre il faut pas surtout de toute façon je déteste les gens qu'ils ont des jugements ah t'as vu celle-ci elle paraît bizarre ou celle-ci elle est comme ça surtout pas surtout pas on est tous comme on est on est tous fabuleux comme on est on est on a tous du potentiel comme on est peu importe on n'a pas à juger qui que ce soit c'est pas parce que quelqu'un prend des cachets qu'on doit le juger c'est pas parce que quelqu'un prend des antidépressants qu'on doit les juger c'est affreux comme ça de mettre des étiquettes mais c'est comme ça que les gens n'en parlent pas justement c'est comme ça que les personnes restent moi j'ai toujours peur j'avais peur du jugement des autres j'avais peur qu'on me disait ah t'as vu celle-ci elle est bizarre on la met de côté non on n'a jamais rien vu quand je sortais de chez moi je mettais un masque et on me disait mais waouh comment tu fais des fois par rapport au gars je sais pas ça on me disait mais au fond au fond personne sait ce qui se passe quand on est chez soi quand on est dans son lit on sait pas on sait pas quelqu'un qui peut être bien peut-être avoir de l'argent vous savez ce qui se passe quand il ferme sa porte quand des personnes ferment leur porte de chez cette personne donc on peut pas dire j'aimerais être comme elle ou peu importe moi je voulais je me disais je voulais être comme tout le monde parce que je vois les gens sortir mais au final je ne connais rien de leur vie je sais pas finalement peut-être qu'ils sont tristes qu'ils sont pas bien j'en savais rien je suis moi et il faut que je me concentre sur moi et vous vous devez vous concentrer sur vous si vous avez quoi que ce soit il faut que vous vous battiez pour garder les petites choses regardez un film qui vous plaît manger des cochonneries parlez-en je le redis je vous le redis vraiment je crois que j'ai répété plusieurs fois parlez-en vous avez envie de m'en parler n'hésitez pas moi perso je suis ouverte j'ai fait des mêmes des études de psycho là-dessus j'ai pour aider les gens voilà les enfants battus tout ça voilà ben comme quoi des fois c'est quand on souffle plus qu'on arrive à plus à donner à plus comprendre restez pas dans votre coin c'est tout ce que je viens à vous dire et c'est le plus important et profitez de la vie la vie elle est courte et elle est belle malgré tout malgré tout ce qu'on peut avoir elle est fabuleuse donc voilà je vais conclure cette vidéo là-dessus j'espère qu'elle ne vous aura pas paru trop bizarre je sais pas si je dois vous dire j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas non je sais pas je crois que la fin elle n'est pas adaptée pour ça de toute façon vous faites comme vous voulez ma chaîne elle évolue ou elle n'évolue pas je sais pas ce qu'elle va devenir voilà pour moi j'aimerais qu'elle évolue parce que j'aime ces moments que je partage avec vous mais après bon voilà c'est vrai que l'algorithme de YouTube des fois il est un peu chelou donc en ce moment je trouve qu'il est chelou pour ma part mais bon c'est comme ça voilà mais bon bref allez on va conclure cette vidéo sur des bonnes choses voilà il n'y a pas que le mauvais il y a du positif c'est ce que je vous souhaite à tous et tous du bonheur de la joie du positif je ne vous souhaite que du meilleur mais je vous envoie mais que des ondes voilà je vous aime très très fort ma petite communauté d'amour que vous êtes trop chou je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye t'es critique t'es�� t'es 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 Sous-titrage Société Radio-Canada